Bonsoir. Ici la voix. Contrairement à cet audio, vous remarquerez dans la vidéo que j'ai oublié de brancher mon micro. J'ai un très beau micro en cravate, mais il n'est pas branché. Veuillez donc m'excuser pour la qualité de l'audio, mais la qualité du contenu est là, donc c'est le principal. Bon visionnage. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Oui, moi ça va, ça va. Je prends le temps d'essayer de filmer des vidéos. Ce n'est pas évident de vous donner du contenu une fois par semaine. Surtout en ce moment, je ne sais pas ce qu'il y a, mais je vis à du 800 km heure au moins. Que ce soit ma vie de femme auto-entrepreneuse, que ce soit ma vie de maman, parce qu'il a 11 mois, bientôt un an. Ce n'est pas évident de devoir tout gérer. Et en plus de ça, faire du contenu pour YouTube, les réseaux sociaux, etc. Autant vous dire que c'est un challenge. Alors je kiffe ça. Tout ce que je fais, c'est ça qui est bien quand on est à son compte. C'est qu'on fait ce qu'on kiffe, normalement. Mais en ayant un bébé en bas âge, ce n'est pas toujours évident. Donc j'essaie d'agencer tout. Donc désolée si je ne suis pas toujours régulière sur YouTube. J'essaie de l'être quand même une fois par semaine. Et encore moins du coup sur Instagram. Sur Instagram, c'est par vague. Des fois, vous ne me voyez plus pendant quelques jours. Et des fois, une journée, vous avez tous les pointillés tellement je fais plein de stories. Mais bon, que voulez-vous ? C'est la vie d'une businesswoman. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo favori. Oui, ça fait un petit temps. Et comme il y en a pas mal, je me suis dit que je vais déjà en faire une. Parce que sinon, elle va être trop longue. Et j'en réserverai une autre pour plus tard. Alors on va commencer cette vidéo avec deux favoris cheveux que j'utilise en ce moment. Que je vous ai posté sur Instagram également. Une petite vidéo Reels que je vous ai posté sur ma routine capillaire du moment. Et ce sont deux produits que j'utilise tout le temps. Tout le temps. Je sens une réelle différence au niveau de la douceur de mes cheveux, de la protection. Je sens... Enfin, je sais pas vous dire. Mes cheveux n'ont jamais été en meilleure santé que maintenant. Alors oui, pour les curly hair, mes boucles, il y a des frisottiers, etc. Donc je sais, au niveau séchage, j'ai encore affaire. Je vais m'acheter un diffuseur, etc. C'est un truc que... Voilà, je suis en train de me pencher sur mes cheveux bouclés. D'ailleurs, je vous en reparlerai bientôt dans une vidéo spéciale cheveux. Parce qu'on a tendance à oublier certaines bases, à mal faire. J'étais la première, je vous rassure. Et donc ça, ça va être le sujet d'une vidéo qui va être un peu longue à mon avis. Mais qui sera très très utile. Donc, revenons à nos moutons, deux favoris. Donc j'ai le masque de Cosi. Le masque capillaire, que dire de plus, franchement. Au niveau de la texture, hyper agréable. Il se fond dans la chevelure. Il est à laisser poser 3 à 5 minutes selon votre type de cheveux, selon votre problématique. Même une heure, si vraiment le cheveu est très abîmé, très sec. Et puis, autant vous dire que, déjà juste au rinçage, hyper facile à rincer. On sent vraiment une douceur, alors qu'il n'y a absolument pas de silicone. Et ensuite, lors du démêlage, autant vous dire que... C'est magique, franchement. C'est masque, mais c'est également un démêlant, un après-shampooing démêlant. Enfin, il fait tout. L'avantage, c'est qu'il n'alourdit pas les cheveux. Donc ça, c'est top pour tout ce qui est boucle, tire-bouchon, etc. Donc, il laisse les cheveux doux, les cheveux brillants, les cheveux fortifiés. Et alors, il laisse une sorte de film protecteur, je ne sais pas vous dire. Moi, après 3-4 jours, mes cheveux sont encore doux, quoi. Oui, je dis 3-4 jours parce que je suis team lavage une fois par semaine. Oui, j'ai cette chance-là, même si ce n'est pas toujours bon de laver une fois par semaine. Après, moi, le rythme me correspond. Mais ça, pareil, on en parlera dans cette fameuse vidéo cheveux. Bref, ce masque, je le recommande. Franchement, il est top. Et là, pour le moment, je ne ferai plus m'en passer dans ma routine capillaire. Deuxième indispensable au niveau capillaire du moment, c'est le leave-in. Donc, une sorte de crème pour cheveux de la marque Less Is More. Alors, actuellement, je suis en train... J'ai fait une petite commande pour tester cette marque parce que j'avais acheté la cire coiffante chez eux pour la Noël de mon chéri. Je ne sais pas pourquoi je dis mon chéri. Je ne l'appelle jamais. De mon copain, de mon mec, de mon canne, quoi ! Parce qu'une fois, je lui avais acheté un gel coiffant, mais il n'est pas très gel. Il est vraiment cire coiffante. Et il a trouvé vraiment cette cire coiffante de Less Is More. Vraiment, il l'adore. Il l'utilise au quotidien, il l'adore. Et donc, je me suis un peu penchée sur la gamme capillaire de cette marque. Et je dois dire, très belle surprise. Donc ça, pareil, je vous ferai une vidéo focus sur la marque. Mais donc, du coup, j'ai trouvé un leave-in. Donc, ce fameux leave-in dont on parle un peu partout sur les comptes de Curly Hair. Donc, pour les cheveux bouclés. Après, je ne sais pas si ça peut être utilisé pour les cheveux lisses. Je ne pense pas parce que c'est vraiment pour former les boucles, pour définir lorsque vous allez faire le mode crunchy, les cheveux mouillés. Eh bien, vous venez mettre ce leave-in partout sur vos cheveux. Moi, généralement, je brosse bien. Et après, les cheveux toujours trempés, ça c'est important. Et on vient cruncher comme ça. Et puis, on dépose notre crinière dans un tissu en coton ou en microfibre ou un petit bonnet sympa. On relève, on attend un petit peu que tout se tasse, que tout sèche un petit peu. Et après, on enlève. Et on est censé, censé, pour continuer dans ce parcours de formage, de boucles, anti-frisottis, etc., etc., faire au diffuseur. Sauf que moi, je n'en ai pas. Enfin, si, j'ai un sèche-cheveux avec un diffuseur, mais c'est vraiment à l'ancienne, ils ne seront pas du tout adaptés. Donc, moi, je fais ce que je fais depuis 32 ans, c'est-à-dire... Oui, je ne sais, je ne me dirai pas. C'est-à-dire laisser sécher à l'air libre. Voilà ce que ça donne. Alors, ici, j'ai dormi dessus. Donc, je les ai un peu reformés ce matin. Donc, on a un mélange de tir-bouchon, un mélange de boucles. Enfin, je vous avais fait une petite vidéo, dans tous les cas, de cette routine capillaire-là. Je vous invite à aller la voir. C'est sur Instagram. Je vous la mettrai en barre d'infos, si vous le voulez également. Bref, deux produits capillaires chouchous du moment que j'adore, que je mets en favori et que je vous recommande vivement. Autre favori, c'était logique que j'allais mettre dans cette vidéo. Je vous en ai déjà tellement parlé, que ce soit dans des vidéos make-up ou que ce soit dans une IGTV. Le mascara à sourcils de chez Charvice. Je le prononce toujours aussi mal. Et de 100% pur. C'est vraiment... En fait, j'ai trouvé ma teinte à sourcils dans ces deux marques-là. Donc, du coup, je ne les lâche plus. Mascara à sourcils, c'est quoi ? Eh bien, on va venir, comme un mascara, venir brosser comme ceci. Et ça va venir pigmenter, ça va venir colorer votre sourcil. Alors, bien sûr, il ne faut pas appuyer. Il faut vraiment venir comme ceci parcourir les sourcils. Ça les coiffe, ça les fixe parce qu'il y a une sorte de gelée aussi. Mais en même temps, ça les colore et donc ça va venir combler les trous et en même temps, intensifier la couleur de votre sourcil. J'adore. Que vous dire de plus que j'adore. Déjà, de 1, ça va beaucoup plus vite le matin, lorsque vous n'avez pas le temps de tout tracer au pinceau, etc. Parce que moi, je suis team pommade à sourcils de la marque Madara. Mais quand je n'ai pas le temps de vraiment bien m'y mettre, eh bien, ça, c'est le bon compromis pour aller vite. Que ce soit efficace, simple, un rendu naturel. J'adore. Donc ça, Jarvis est 100% pur. Je vous conseille ces deux marques-là. Après, tout est une question de teinte également. Si vous ne retrouvez pas votre teinte là, voilà. Jarvis a plus de teinte, il me semble. 100% pur, on n'a que deux. Moi, j'ai la Medium Brown. Je pense que c'est comme ça qu'elle s'appelle. Et il y a la Soft Brown. La Medium Brown, c'est une couleur un peu taupe comme ça. Et c'est juste parfait. Tandis que là, de toute façon, je vous mettrai tout en barre d'infos. La Jarvis, moi, j'utilise... Je ne sais plus c'est laquelle. C'est genre brun foncé en anglais ou un truc comme ça. Voilà, je vous mettrai tout en barre d'infos. Autre favori, je pense qu'on peut l'apercevoir. En ce moment, il ne me quitte pas. Vous avez dû l'apercevoir dans les stories. Je vous en avais déjà parlé dans un unboxing. En fait, c'est la marque Who We Are qui m'avait envoyé deux bijoux. Donc ça et des bouts d'oreilles que je ne porte pas aujourd'hui. Parce que je ne vais pas faire l'influenceuse qui va mettre tous les bijoux en disant « Ah, je les mets tous les jours ! » et faire comme ça. Non. Celui-ci, réellement, je le porte quasiment tous les jours. Les bouts d'oreilles, ça dépend. Voilà, c'est selon mon humeur du jour. On est sur un collier très très fin, très très simple, qui se porte vraiment avec tout. J'aime beaucoup en plus en ce moment. Alors, moi, je pars du principe que... En tout cas, selon mon avis, c'est quand on évolue avec le temps. Mais avant, j'étais plus sur les bijoux argentés. Maintenant, je suis plus sur les bijoux dorés. Et là, on est vraiment tout en finesse, tout en doré. Voilà, j'aime vraiment beaucoup. Alors, Who We Are, c'est une marque française de bijoux. Comme je vous l'ai dit dans mon unboxing, j'avais été regarder correctement le site, l'histoire. Voilà, ça, c'est un truc toujours regardé. Pas que le site est ouvert en 2022, qu'il ait une histoire courte ou qui vous embobine, tout simplement. Parce qu'il y a beaucoup de sites qui vont ouvrir pour vendre pendant une courte période et puis fermer. Souvent, c'est sûr, recommandé par des influenceurs pas très crédibles. Je ne vais pas en citer, ça ne sert à rien. Mais je pense que vous savez, hein. Et donc, du coup, c'est un truc... Voilà, je mets un point d'or quand une marque me propose d'envoyer quelques produits. Eh bien, je me mets toujours un point d'or qu'à aller voir le site internet, voir si c'est sérieux, si c'est professionnel, l'histoire de la marque, qui je suis, mon histoire, l'histoire de la marque. Vous savez, ce petit onglet-là. Parce que ça me tient le cœur d'en apprendre un peu plus sur la marque. Et ici, la petite histoire que j'aimais vraiment bien, c'est que c'est Emma, la créatrice de ces bijoux-là, qui nous raconte un petit peu son parcours, les désillusions qu'elle a eues au début dans le monde professionnel, et le pourquoi et comment elle est en arrivée là. Et après ces désillusions, elle décide que le meilleur moyen d'être heureuse dans ce qu'elle fait, c'est d'un, de faire ce qu'elle aime, et en plus de ça, de travailler à son propre compte. Parce que rien de tel, travailler à son propre compte, eh bien, on peut se poser nos propres limites, nos propres heures, et on n'a pas une pression mentale, psychologique et parfois émotionnelle sur les épaules, qui peut faire qu'on va avec des pieds de plomb au boulot, et voilà, c'est pas hyper agréable. Alors quand on trouve sa voix, c'est encore mieux. Et si c'était son cas, elle a eu quelques petits signes, en tout cas moi j'appelle ça des signes du destin. En fait, lors d'une visite chez ses grands-parents, elle est retombée sur des travaux qu'elle avait dû faire pour l'école, où elle devait représenter le métier de ses rêves, et elle avait représenté le bijoutier. Et quand tu retombes sur ça à une période de ta vie, où tu te poses beaucoup de questions, et où tu te cherches, où tu cherches ta voix, je pense que c'est un petit signe, à regarder, à bien faire attention, et c'est ce qu'elle a fait à partir de ce moment-là, elle a décidé de se lancer en tant qu'entrepreneuse, et de créer ses propres bijoux. Et voilà, nous y sommes, who we are, donc où nous sommes, voilà comment la marque française a été créée. Et voilà, ce genre d'histoire, j'adore, et donc du coup, en lisant ça, bien sûr que j'ai accepté de découvrir ses bijoux. Elle m'a donc proposé de choisir deux bijoux, donc j'ai été sur son site, je vous avoue que ça m'a mis limite une après-midi pour choisir, parce qu'il y en avait énormément qui me tentaient. J'ai dû faire mon petit choix, donc je suis partie sur ce colis, parce que je voulais quelque chose de discret, mais de passe-partout, qui puisse aller avec des vêtements casual, comme de soirée. Et ensuite, j'ai opté pour des boucles d'oreilles en croix, qui, pareil, je vais trouver ça super beau. Ça faisait un petit moment que je voulais des petits bouts d'oreilles en croix. Et donc, voilà, je suis partie sur ce deux-là. Je recommande vraiment cette marque-là. Si vous aimez les bijoux, ici, on est sur du plaqué or, 18K rail, me semble. Enfin, bref, tout ça pour dire que c'est de la qualité. Combien de fois, j'ai pas oublié de le retirer pour prendre mon bain, et Dieu sait que je m'immerge dans le bain, et ça n'a absolument pas bougé. Parfois, je m'endors avec des boucles d'oreilles, mais quand c'est dépendante, ça me gêne un peu plus. Je préfère des plus petites, je vous avoue, quand j'oublie, pour dormir. Bref, je vous mets tout sur la marque en dessous. Et alors, je vais leur demander si éventuellement, ils savent réactiver, parce que pour l'unboxing, ils m'avaient activé un code promo de 10 ou 15%, je ne sais plus, c'est Laetitia15 ou autre. Je vais demander s'ils savent le réactiver pour cette vidéo. Si oui, je vous le mettrai ici, là. Voilà, sinon, je ne vous mets rien. Et je vous mets tout de toute façon en barre d'infos, comme d'habitude. Autre favori du moment, et là, on part sur le skin care, et en ce moment, j'utilise, je teste la marque All Lotion. Et autant vous dire que c'est une très bonne surprise. Alors, je n'en doutais pas, parce que leurs compositions sont tip-top, énormément de principes actifs, énormément de plantes. C'est du 100% naturel. Tous leurs produits sont 100% naturels, je pense, en tout cas, tous ceux que j'ai ici de leur gamme sont 100% naturels. Et j'ai vraiment eu un coup de cœur pour la lotion. C'est une lotion en spray, donc c'est un mélange de différentes eaux florales pour les peaux matures, on peut le dire, de plus de 30 ans, qui a été fait en collaboration, il me semble que c'était avec Colline, de la chaîne Et Pourquoi Pas Colline, mais je ne sais plus si elle s'appelle encore Et Pourquoi Pas Colline. Et donc, elle avait collaboré avec la marque pour sortir deux produits pour les peaux matures. Je pense qu'il y a aussi le côté peau mixte, donc réguler le sébum, réguler les peaux tout simplement. Le côté repulper la peau, enfin bref, prévenir les signes de l'âge qui arrivent. Et clairement, ma peau adore. Je fais ça tous les matins, tous les soirs. Ensuite, je viens appliquer le sérum, toujours de la même collaboration. Donc, ils ont vraiment fait deux produits. Bloombox, ça s'appelle, je pense, le titre de la gamme. Nom de la gamme, le titre. Ça va y arriver. Et j'ai pu tester également d'autres produits de leur marque, mais celui que je teste actuellement et que j'aime beaucoup, c'est le contour des yeux. Alors là, pour le moment, j'étais contour des yeux de la marque Poétique. Je pense que je vous en avais déjà parlé. Donc, Poétique, c'est une marque française aussi, il me semble. Et en fait, là, c'est comme un... un... baume gel, comme ça. C'est une texture très agréable, mais c'est quand même luisant. Donc, il y a le côté huileux dedans. Il y a des huiles essentielles aussi dedans. Et ça, du coup, je préfère plus l'appliquer le soir. Et le matin, du coup, je viens mettre le contour des yeux Allution. Là, on est sur une crème qui, voilà, en dessous de l'œil, le boit très très vite. Ça s'évapore très vite. Il n'y a pas de finigras. Il n'y a pas de... Voilà, c'est le top avant de se maquiller les yeux. Je trouve que c'est le top. Bien hydraté, bien nourrir le contour des yeux. Il n'y a rien de mieux. Et là, on est pareil sur une compo nickel de chez nickel avec énormément de plantes dedans. Bref, j'aime beaucoup. Pas de réaction au niveau de mon visage avec ces produits-là. Pour information, pour ceux qui ne le savent pas encore, j'ai une peau mixte. La zone T un peu plus grasse avec quelques imperfections. Et des zones ici un peu plus sensibles et parfois déshydratées en hiver. Et dès que je mets un produit, dans les secondes qui suivent, s'il y a quelque chose qui ne va pas, ma peau le fait sentir directement. Elle est assez sensible à ce niveau-là. Elle réagit quand même très vite, que ce soit à des mauvais ingrédients, mais bon, ça, je l'évite de toute façon. Mais aussi à des ingrédients naturels qui peuvent être allergènes, par exemple, ou que ma peau ne supporte pas parce qu'ils sont un peu trop forts. Bref, tout ça pour dire que je suis... J'allais dire en pleine découverte, non, ça fait quand même un mois que je suis sur cette routine-là. Et donc, je peux vous dire objectivement que c'est une très bonne marque et que j'aime beaucoup. Sinon, ce ne serait pas dans mes coups de cœur, j'ai envie de vous dire. Skincare, toujours. J'ai... Ça fait 2-3 semaines maintenant que je la teste. Je teste le soir parce qu'en ce moment, ma peau tiraille un petit peu des zones de déshydratation par ici. Et ben, j'ai envie de vous dire qu'en 4-5 jours, c'était réglé. Avec ma routine, je viens de vous dire, de Allution, plus la crème réconfortante, je pense qu'elle s'appelle comme ça, de chez Cadalys. Pareille, marque que je découvre actuellement, qui va être en fast-test juste après Allution. Et autant vous dire que déjà, au niveau de la crème, on sent qu'il y a des apports, que ce soit en hydratation ou en douceur. J'ai été voir la composition, il y a un peu de tout dedans. Ah, le côté cocoon comme ça. Et le matin, quand je me réveille, parce que je la mets... On peut la mettre le matin, mais moi, personnellement, je préfère la mettre le soir. D'une douceur. Une peau de bébé. C'est franchement une peau de bébé. J'aime beaucoup. Je continue de la tester pour être objective. J'essaie toujours de tester les produits, au minimum un mois. Et puis, si ça me correspond, je continue et je les déglingue. C'est pour moi la base pour être objective. Bon, déjà, après quelques jours, on voit si un produit fonctionne ou pas. Mais à long terme, pour être objective, je préfère toujours attendre un mois avant de me donner un retour. Je vous en ai déjà parlé, mais bien sûr que ça allait être partie de... Je ne sais plus parler français. Mais bien sûr que ça allait faire partie de mes favoris. C'est le liner, l'eyeliner feutre de Lovina. Alors, si vous me suivez, si vous avez suivi ma série de vidéos Make Me Up, pour apprendre à se maquiller avec Viva, qui est une make-up artiste, eh bien, elle me disait dans la vidéo eyeliner, que je vous mets ici ou ici, vous ne savez jamais, que le plus facile en tant que débutant, c'était de commencer avec un feutre pour le tracer, ou alors un pot, les... les... les pommades, l'eyeliner, avec du coup, votre pinceau... Eyeliner. C'est un pinceau un peu biseauté comme ça. J'ai donc trouvé, et c'était dur, hein, et c'est grâce à une d'entre vous qui me l'avait mis en commentaire, un feutre dans la marque Lovina, qui est une marque green. Alors, je n'ai pas analysé toute leur composition, mais ils ne sont peut-être pas à 100% naturels, mais dans le make-up, c'est très difficile de faire du 100% naturel, ou alors il faut, ben, mettre de côté certaines textures et certains rendus, et personnellement, voilà, je préfère quelques ingrédients synthétiques non toxiques, et qui donnent le rendu escompté, que, voilà, 100% et qu'on ressemble à rien du tout. Bref, liner, comment vous dire, génial, très fin, on sait faire un tout petit peu plus épais, un tout petit peu plus fin, il tient extrêmement bien, alors quand je vous ai dit extrêmement bien, c'est que je l'ai testé sur la paume de ma main, je l'ai nettoyé le soir même, le lendemain matin, pendant deux jours, il me restait une petite trace, on voyait la trace, donc au niveau tenue, je pense qu'on y est, on est, je pense, limite sur du waterproof, donc ça, c'est nickel, et ensuite, en peau, donc en eyeliner, crème, comment on peut appeler ça, pommade, oui, pommade, eyeliner, noir, on a la marque Nuit Cosmétiques, ou on a la marque Waga Waga, à vous de voir, ce que vous préférez, mais les deux sont top, c'est deux que j'ai découvert, grâce à mes recherches, suite à la vidéo avec Viva, Nuit Cosmétiques, c'est le shop Aya Nature, qui m'avait d'ailleurs envoyé ça, et Waga Waga, j'avais commandé ça, dans une de mes commandes, et voilà, les deux sont très très bien, d'ailleurs, dans une de mes vidéos make-up, je pense que je l'aurais déjà sorti, à ce moment-là, du matin, et bien je l'ai utilisé, donc vous pouvez le voir dans le petit i, petit make-up vite fait, où j'ai testé pas mal de produits, que je n'ai pas encore eu l'occasion de tester, dont le maquillage minéral de Lily Lolo, dont j'avais entendu beaucoup de bien, et vous verrez ma vidéo, tout simplement, bref, coup de cœur pour ce liner feutre, limite, il est même mieux que certains liner feutre conventionnels, donc on est sur du bon, coup de cœur aussi, ah oui, et cette fois-ci, on est sur un coup de cœur belge, je vous avais déjà parlé de la marque, les coups de folie, ou coup de folie, tout court, je pense que c'est coup de folie, qui est une marque belge également, qui fait des serviettes hygiéniques réutilisables, et pour le moment, je ne tournais qu'avec leurs serviettes hygiéniques, et ici, j'ai pu découvrir, toujours d'une marque belge, la marque La Renarde, et j'ai pu découvrir un proté-slip, une serviette hygiénique, ou deux serviettes hygiéniques, et une culotte monstruelle, lavable, le tout réutilisable, le tout lavable, autant vous dire que, ben, c'est kiff kiff, je dirais même peut-être, La Renarde un peu plus doux, au niveau de la matière, mais en tout cas, au niveau absorption, au niveau texture, au niveau odeur, donc c'est-à-dire, on ne sent rien, ben voilà, maintenant, j'ai vraiment mes deux marques, que j'utilise au quotidien, au niveau lavage également, on se lave très facilement, moi, perso, je les ai toujours lavés, je n'ai jamais fait de pré-lavage, pour vous dire, alors je ne sais pas si c'est bien, ce n'est pas bien, mais voilà, moi ça fonctionne, je les mets à du 30-40 degrés, en machine, et, ben, il n'y a plus aucune trace, on va dire, tout est nickel, si vraiment ça persiste, je le remets une deuxième fois, avec une fournée de vêtements, ou alors, je mets un peu de percarbonate dessus, ça aussi, ça aide à bien nettoyer, tout ce qui est tâche, mais ou sinon, je veux dire, aucun souci, alors, petite gommette verte, oui, on fait comme à l'école, en primaire, sur leur culotte menstruelle, d'une douceur, alors, la différence par rapport à d'autres marques, c'est que l'intérieur, ce n'est pas tout lisse noir, enfin, voilà, de la même matière que le reste, un peu plus épais, en général, bien sûr, mais en général, c'est la même matière que le reste, ici, on est sur un velouté, je vous le montrerai en vidéo, c'est vraiment une moumoute, mais qui ne se voit pas, quand vous la portez, et d'un agréable, c'est doux, c'est doux, mon dieu, et alors, moi, je suis team culotte menstruelle, généralement, pour dormir, parce que, je trouve ça, enfin, les gens adorent ça, pour la journée, mais moi, je trouve ça hyper contraignant, quand je travaillais avant, pour mon employeur, je devais descendre, enlever le pantalon, enlever la culotte, remettre une autre culotte, remettre le pantalon, ranger la culotte, enfin, non, se déshabiller à chaque fois, laisse tomber, donc, moi, je mets des serviettes hygiéniques, donc, avec lips la journée, et la nuit, je mets mes culottes menstruelles, et, enfin, voilà, personnellement, j'ai trouvé un bon équilibre, en faisant ça, et ça fait déjà, ça fait 3-4 ans, moi, que je suis déjà aux culottes menstruelles, donc, voilà, pour protéger les d'abord, je suis plus type protéger libre, je vous avoue, enfin, serviette hygiénique, protéger libre, serviette hygiénique, voilà, et, pareil, pour leur protéger libre, hyper doux, moi, je dois en mettre une semaine par mois, des protéger libre, parce que, en période d'ovulation, j'ai des pertes blanches, beaucoup plus abondantes, et donc, je suis toujours obligée, d'en mettre, de mettre un protéger libre, et donc, ici, vraiment, juste nickel, super agréable, que vous dire de plus, voilà, donc, marque beige, en plus de ça, on est dans le local, allons-y, allons-y, donc, c'était obligé que j'allais les mettre dans mes favoris, dernier favori, au niveau cosmétique, je voulais vous parler du sérum Skin & Tonic, alors là, on est sur un sérum hydratant, il s'appelle Plump Up, justement, donc, repu le pan, et c'est clairement le ressenti, lorsque je le mets sur mon visage, alors, c'est un sérum gel, texture gel, un peu comme l'Aloe Vera, mais un peu plus léger, et on a pas mal d'actifs dedans, et moi, pas mal d'actifs que je recherche, et que ma peau adore au quotidien, on a tout d'abord des prébiotiques, qui vont, eux, équilibrer et renforcer la flore cutanée, donc éviter tout ce qui est bactéries, etc., etc., on a l'acide hyaluronique qui va hydrater et repulper, justement, alors, pour ceux qui ne savent pas, l'acide hyaluronique, on en a déjà dans notre peau, déjà de base, dès la naissance, et plus on vieillit, plus malheureusement, on en perd, et donc c'est ce qui va venir causer les rides, les ridules, et l'idéal est de venir, du coup, faire un apport en acide hyaluronique dans un sérum ou dans une crème, pour pouvoir hydrater, repulper, mais aussi en prévision des rides, ridules, et donc travailler sur l'élasticité de la peau. Et on a le phytoglycogène, qui lui, va booster le renouvellement cellulaire, et c'est grâce à lui aussi que ça va unifier un peu le grain de peau, le rendre un peu plus joli à l'œil. Enfin bref, moi j'ai senti une différence directement en l'appliquant, je l'ai fini, ça va être dans mes produits terminés, ça c'est sûr. Ma peau le buvait instantanément, elle était vraiment lisse et toute douce, je le mettais matin et soir, j'aime bien mettre un sérum le matin et le soir, en tout cas pour le moment. Et voilà, enfin franchement, il me convenait, mais parfaitement, et donc c'était sûr et certain que j'allais le mettre également dans mes favoris, étant donné que c'était mon petit chouchou du moment, donc ça je rachèterais sûr et certain. Ben voilà, mes amis, j'en ai encore à vous proposer, là c'est ceux qui me viennent en tête, parce que j'avais pris 2-3 notes, mais sans plus, j'ai vraiment fait au feeling, là et sur ce qui m'a marquée en ce moment, en termes de coup de cœur, de favoris, mais j'en ai d'autres, et donc d'autres vidéos vont suivre. J'espère que celle-ci vous a plu, que ça a pu vous permettre de découvrir des marques ou des produits qui pourraient éventuellement vous correspondre. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501